Alors la campagne de presse, c'était à quelle période la campagne de presse ? C'était au début. On avait commencé. C'était à partir du moment ? C'était le correspondant du progrès. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... C'était une histoire étonnante parce que ce mec-là, il habitait un monde ici. Il était correspondant du progrès local depuis très longtemps. C'est un ancien astic qui écrivait très bien. C'était la plume locale, une personnalité connue du coin et un caractère trempé. Et c'est quelqu'un qui faisait la pluie et le beau temps sur le pays. Et d'ailleurs, c'était un problème parce que les élus le redoutaient parce qu'il était capable de... De ruiner. De faire des tas de choses selon ses humeurs. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a été un moment en désaccord avec la municipalité de Marc. Pour de sombres histoires de Marc qui était attenante à sa propriété où il y avait ses canards qui allaient se balader, que la municipalité a décidé de boucher. Et donc, c'était pas bien. Puis bon, peut-être que le projet paraissait farfelu. Et donc, il a commencé de semaine en semaine, le dimanche, le week-end, au journal de week-end, de mettre un entrefilé extrêmement habile sur le thème. Allez voir, il se construit des drôles de trucs en haut de la commune de Marcoux. Alors, c'était l'iglou, le bloco, l'autopinière. Donc, tous les week-ends, il balançait un petit entrefilé. Alors, c'était habile parce qu'il pouvait difficilement inciter les gens à aller voir. Oui, il ne prenait pas position, nécessairement. Oui, quand même, le conseil municipal ose autoriser ce genre de démonstrosité. Et donc, ce qui fait que, étonnamment, ça a fait une pub complètement délirante. Ce qui fait qu'ici, il n'y a personne qui passe. Je ne sais pas s'il n'y a pas une voiture qui est passée depuis trois heures qu'on est là, etc. C'était le défilé. Tous les week-ends, il y avait un défilé de bagnoles qui venaient voir la topinière. Évidemment, il y avait des gens qui descendaient. Moi, souvent, j'arrivais sur le chantier. Il y avait des gens du chantier qui se sauvaient ou qui posaient des questions. Il y a des amis qui venaient avec des bouteilles boire un coup. On dit, oh, c'est bien ce qu'on trouve. Mais ça a fait une polémique incroyable. Ça a duré des mois. Des mois. C'était même très pénible. Moi, je ne disais rien. Jusqu'au moment où j'ai dit quelque chose. Enfin, pas vraiment. Mais c'était quand même très, très pénible. Oui, mais je te laissais négocier le truc en flamant. Puis un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501